Hey Olivier, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Duel Link ça fait longtemps que j'en ai pas fait, pourtant je joue beaucoup à Duel Link dans mon coin finalement sans trop vous en partager j'ai vu deux decklists récemment qui me plaisent beaucoup, une qui me pète tout le temps en classé c'est la decklist Red Ice donc je vais voir un petit peu ce que je peux faire et ce que je peux essayer de faire du moins en restant free to play et le deuxième c'est que j'ai vu qu'il y avait l'arrivée du Dragonor du tout rouge Toon donc ça rejoint un petit peu les Red Ice juste avant et j'aimerais du coup faire un deck Toon qui marche un petit peu mieux que celui que j'ai déjà donc on va essayer de faire ça, ça va tout simplement être une vidéo d'ouverture donc on va aller acheter le deck de démarrage Red Ice et après on va aller s'ouvrir des boosters de Blazing Rose parce qu'il y a pas mal de cartes cool à l'intérieur, notamment la pierre noire légendaire, allez c'est parti je vais pas cliquer au bon endroit mais c'est pas très très grave, est-ce qu'on va avoir des gemmes ? on a une gemme, stylée stylée, 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 donc ouais on va commencer par ça donc c'est un deck de 20 cartes qui est constitué de la vouivre, du dragon lame qui est très très puissant, de l'arc et démon éclair du dragon rouge la fusion qui est très très forte également alors c'est un deck vraiment pour les pay to win ou du moins pay to play peut-être, pay to fast plutôt, tout simplement parce que cette carte là et cette carte là on a besoin 3 fois et comme vous pouvez le voir ici la limite d'achat en gemme elle est de 500, c'est une seule fois donc voilà, nous on va essayer de rester en free to play voilà, essayer de faire quelque chose d'assez sympa en restant en free to play et puis on va aller voir un petit peu ce qui va se passer après donc j'ai plus de 7000 gemmes l'animation est sympa quand même j'ai plus de 7000 gemmes non, on va pas copier le deck on va rester comme ça et on va simplement aller ouvrir donc du coup cette petite boîte pourquoi ? déjà parce qu'il y a le rose noir à l'intérieur on a quelques ultra rares assez sympas le dragon métal noir qui peut être cool on a de l'héritage du monde on a du fertilisant miracle voilà, des cartes cool moi ce qui m'intéresse ça va être la pierre noire légendaire et le bébé dragon aux yeux rouges c'est des cartes cool et après dans les super on a du subterra évidemment on a des subterra et puis voilà le subterra m'intéresse pas trop du moins pas tant que ça mais bon on va quand même ouvrir la boîte donc on risque d'en faire tomber on verra, moi mon objectif c'est d'avoir x3 pierre noire légendaire on verra ce que ça donne 180 boosters c'est une grosse boîte on verra, on verra bien en tout cas je me souhaite bonne chance et j'espère qu'on va aller drop des trucs assez sympas ok absorption de l'homme ok stylé du subterra je sais pas si on peut faire le deck subterra complet avec première super rare ok avec uniquement en ouvrant uniquement cette boîte là je me suis pas trop renseigné je vous avoue que j'avais un petit moment que j'ai pas ouvert de booster je me suis dit bah je vais garder je vais hold un petit peu pour pouvoir ouvrir ça en vidéo et bah je vous cache pas que du coup je sais pas du tout ce qu'il en est dragon rose blanche elle est grave belle cette carte mais je pense qu'on peut faire le deck uniquement avec en ouvrant cette boîte là et puis après avec le staple classique on dit donc qu'on aura eu une seule super rare on a pas été gâtés pas été gâtés de ouf faites nous tomber je cherche 4 super rare donc dans les oh le petit loup là il est sympa ça c'est du ultra rare on est d'accord je suis super rare ok j'ai toujours beaucoup beaucoup de mal avec les animations ok ok il va pas le seul terreur quand même je suis du métaphysique également mais je suis quand même surpris qu'ils aient mis autant de cartes dans la même extension c'est vrai que ça a fait pareil avec la mère c'est pour eux mais bon voilà ça peut plus surprendre quand même un petit peu bon du coup pour l'instant on est pas on est pas fou niveau ouverture on a claqué 1000 gemmes quand même déjà on aura eu deux super rare alors bon ça aurait été les super rare que je veux pourquoi pas mais là c'est pas le cas ok c'est pas mal c'est pas mal on va pas se plaindre on va les avoir on a le temps de taper dans mon micro je vais faire n'importe quoi alors sorceur de la rose noire le booster a du flow quand même le booster est joli bon on sent qu'il y a 180 boosters je sens que c'est des cartes qui sont pénibles à faire tomber je sais pas pourquoi yes dragon metal noir c'est plutôt cool je vous cache pas que c'est plutôt cool c'est un bon début on en a ouvert 15 euh 30 pour l'instant avec mes 7000 gemmes j'avais pas assez pour vider la boîte je crois peut-être voir si je fais un petit calcul 180 fois 500 oui voilà il me faudrait bon c'est 18 fois 100 9000 je peux pas vider la boîte mais j'espère quand même faire tomber au moins 2 pierres noires ça m'arrangerait quand même 2 pierres noires ça me parait pas mal je dois pouvoir faire un deck avec au moins juste 2 pierres noires que ça soit dans le deck tout alors évidemment le mieux c'est d'en avoir 3 mais ça doit quand même être possible donc ça c'est du ultra je pense hop là des fois t'as des animations j'ai toujours énormément de mal avec ça moi si vous avez plus de chance que moi parce que là du coup pendant l'instant au niveau chance on est pas on est pas fou on a eu là on a eu que des rares c'est cool parce qu'on vide un peu pour le reste on a encore pas mal de boosters à ouvrir mais bon on devrait avoir une pierre noire au moins une quoi deux minimum si possible quoi voilà c'est du super rare mais c'est pas ce qu'on veut et l'héritage du monde aussi c'est drôle parce que c'est quand même des cartes assez récentes héritage du monde c'est 2017 je pense peut-être peut-être moins agressant que ça en fait on va avoir toutes les super rares sauf celles qu'on veut je le sens ça me rappelle beaucoup beaucoup la fois où il me fallait un bit merci fourrure et j'ai ouvert les ça doit être une boîte normale donc j'ai ouvert les 179 boosters et il était dans le dernier booster voilà ça m'apprendra à jouer cancer je m'excuse pour tous les adversaires que j'ai pété avec merci fourrure quand c'était méta parce que c'est un deck qui est vraiment cancer pour le coup on a rien d'exceptionnel vraiment rien d'exceptionnel c'est fou on a rien oh je suis sur le cul on a rien du tout on a du rare et du normal on a fait tomber une ultra rare là on a même pas eu de super quoi c'est pas grave on garde pas espoir on va y arriver ça ne peut qu'être qu'une bonne vidéo pierre noire ça m'appelle mon deck tune tout va bien c'est du coup pierre noire dans le TCG c'est une carte qui coûte une blinde en français elle doit être à 30 balles quelque chose comme ça moi je les avais acheté en allemand et j'avais même eu pour facilement 15 balles je pense est-ce que c'est une bonne carte on sait que c'est un monstre putain mais j'ai dit que je ne voulais pas jouer cette terreur on s'en fout bon je vous avoue que je suis en début de déprime il me reste 3006 j'ai dépensé plus de la moitié de ce que j'avais et pour l'instant on n'est pas foufou vraiment pour l'instant il n'y a que 4 cartes en vrai qui m'intéressent et je n'en ai pas eu une seule je suis un peu en stress je pense qu'il y a tous les subterreurs qui sont dans cette extension c'est un monstre et c'est une prismatique on va voir on va voir on va voir ça serait top si c'était une des cartes qui m'intéresse ça n'en est pas une mais c'est une prismatique donc c'est quand même plutôt cool ok on va pas trop se plaindre on a eu une prismatique c'est quand même pas mal je m'attendais pas pour le coup c'est pas du tout ce qui m'intéressait mais c'est vrai qu'elle est quand même super belle franchement la petite prisma elle fait un peu plaisir c'est quand même si tu tombais un peu sur une ghost tu vois ou une ultimate t'es content quand ça t'arrive mais j'ai toujours pas de pierre noire et ça ça m'inquiète un peu quand même ça me fait plaisir mais ça m'inquiète un petit peu quand même c'est dans tous les cas pas la carte que je recherche puisque c'est le combat final le subterreur c'est un trap je commence un peu à être en stress messieurs dames oui là ça me stresse beaucoup parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'animation qui brille c'est à dire que c'est une magie donc ce n'est pas la carte que l'on veut dans tous les cas et en plus c'est qu'une super rare on a eu deux super rares dans ce paquet il ne nous reste que 50 paquets à ouvrir 50 paquets pour choper 4k on va toutes les avoir sauf celles que je veux c'est ouf ça c'est le dragon rose noir voilà on a eu deux ultra rares de suite mais les 4 super rares que je veux on ne va pas les avoir là je suis content bon ça peut ça peut paraître nul parce qu'au final je suis content pour une super rare et je n'ai rien trop dit pour les ultra on a quand même chopé 4 boosters de suite avec de la rareté très bien bah écoutez ça me va voilà on va compenser en même temps j'ai ouvert plus de la moitié de la boîte c'est normal que vu que le début de la boîte on avait rien à la fin de la boîte on commence à choper des trucs je suis soulagé j'en ai déjà une sur trois il m'en manque plus que trois du coup mais en vrai juste deux pierres noires déjà ça serait stylé juste deux pierres noires mais on a quand même chopé deux ultra rares oui c'est ça et deux super rares c'est pas mal donc pour ceux qui connaissent pas l'effet de pierres noires et qui comprennent pas forcément pourquoi je veux absolument cette carte là en gros tu l'invoques tu la sacrifie tu peux invoquer un zirouge de niveau max 7 ou que de niveau 7 je sais plus mais de ton deck donc en gros tu tutos un dragon noir zirouge gratos ou un dragon noir zirouge tout de gratos donc ça c'est plutôt cool et quand t'es dans le cimetière tu peux la renvoyer dans ton deck et tu ajoutes un zirouge de ton cimetière à la main non c'est l'inverse tu envoies un zirouge de ton cimetière au deck et tu pioches tu rajoutes la pierre noire dans ta main en gros tu peux relancer la loupe c'est un petit peu fumé on a eu une super rares mais elle m'intéressait pas spécialement je sens que je vais être obligé de tryhard pour avoir les cartes qui me manquent mais non une deuxième prismatique mais non truc de ouf non mais c'est un truc de ouf alors j'ai pas de chance sur ce que je veux drop par contre je vais tomber deux prismatiques bon comment dire c'est rare c'est très rare on dirait pas comme ça mais c'est rare c'est même très très rare clairement je suis en train de réfléchir je dois pas en avoir beaucoup des prismas mais ça tombe pas comme ça mine de rien bon troisième ultra rare stylé on enchaîne quand même mais je veux pas ces super rares là donnez moi les bonnes j'en ai rien à foutre de Cocorico allez non je suis deg putain je veux pas enfin je les veux mais je m'en fous en fait c'est pas celle qui m'intéresse oh j'ai le seum de pas les avoir fait tomber bon j'ai fait tomber des prismas mais bon c'est pas ce que je voulais oh je suis tellement deg bon voilà on l'a fois 1 le problème c'est que je suis presque sûr que j'aurai pas la pierre noire x2 quoi et la pierre noire pour le coup c'est vraiment celle qui tuto un deck c'est vraiment trop fort et un deck toon aussi parce que du coup tu tuto dragon noir tu tuto n'importe quel monstre toon de ton deck enfin c'est trop fort tu tuto ta magicienne elle tape directement bon j'allais dire tu fais ombre toon mais y'a pas ombre toon mais c'est trop fumé quoi oh putain j'ai fait tomber il reste 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sur 9 ultra rares j'en ai fait tomber 5 et par contre je vais pas avoir fait tomber 2 fois parce que là c'est du coup le dernier paquet de 10 que je peux acheter j'aurais pas fait tomber 2 fois le putain de paquet avec avec voilà je fais tomber encore une ultra rare je veux juste la pierre noire donnez moi juste la pierre noire allez on s'en fout donnez moi la pierre noire oh je vais déprimer je le sens non on s'approche beaucoup trop de la fin sans la pierre noire oh putain je suis décliné oh c'est de la rareté oh c'est un monstre franchement si c'est le dernier booster je suis refait non putain c'est une super c'est pas la bonne super oh les boules il manque 5 super rares vraiment il me manque 5 super rares dont les 2 je vais arriver vers 2 booster qu'est-ce que je fasse avec 2 booster il n'y a même pas d'animation ah je suis deck de ouf je suis deck de ouf il me reste 3 il me reste 48 boosters 38 boosters et bien les amis alors bon c'est pas très grave parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez cool on va aller voir ça tout de suite c'est que j'ai fait tomber 2 prismatiques et ça c'est quand même plutôt cool je sais même pas ce que je joue comme deck c'est le noir non pas du tout non ok je joue ça ok du coup hop alors vous vous le voyez pas du coup parce que ma caméra est devant et là je suis en train de chercher tout simplement en fait les cartes prismatiques alors je peux pas choisir prismatique si prismatique et qu'est-ce qu'on a fait tomber aujourd'hui pourquoi je les trouve pas pourquoi j'ai que les monstres là ah parce que j'ai choisi monstre prismatique putain et en fait je peux pas choisir juste monstre et alors je peux pas ok on va juste mettre la jpièche prismatique donc on a fait tomber quoi aujourd'hui on a fait tomber ça en prismatique c'est quand même pas trop mal c'est quand même une assez jolie carte et la deuxième du coup ça doit être un monstre et c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça si c'est ça voilà le dédale métaphysique je vous montre les prismatiques rapidement j'en ai quand même certains qui sont assez sympas la force arcane elle est cool la magicienne des ténèbres je savais même pas que je l'avais en en prisma un dragon noir ok putain mais j'ai deux toons ouais j'avoue que je pense j'ai claqué mes tickets dans des tout Uria et Slyfer ok bon ben voilà je vous ai montré ça rapidement j'ai fait tomber deux prismatiques c'est plutôt cool je pense que j'appellerai la vidéo sûrement j'ai fait tomber les prismatiques ou je sais pas vous verrez bien au moment de la sortie j'espère que cette petite ouverture vous a plu moi je vais essayer de mon côté de travailler un petit peu pour essayer d'aller chercher les deux urnes rouges qui me manquent et puis et puis voilà voir un petit peu ce que je peux faire encore une fois pour du deck fun là le deck le plus méta que j'ai c'est un deck qui est méta qui était tier 0 il y a 5 saisons peut-être quelque chose comme ça j'ai pas de deck méta actuellement aussi bien dans le TCG que sur Duel Links donc en soi ça change pas grand chose et puis et puis voilà le deck fun c'est quand même la vie c'est comme ça qu'on s'amuse enfin du moins c'est mon point de vue j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement la cloche de notification le petit pouce en l'air si ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à avoir Pierre Noir Légendaire en moins de 7000 de j'aime ça serait cool dites le moi ça me ferait plaisir ça me foutrait plutôt les boules mais bon on verra bien et puis sur ce les petits potes prenez soin de vous faites un nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt allez ciao Sous-titres par Juanfrance